Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Altea, j'ai 30 ans et le but de cette chaîne YouTube c'est vraiment de te partager tout l'envers du décor de ma marque Denzel Cosmetics. C'est une marque de cosmétiques naturels et bio et accessoires. D'ailleurs tu peux t'inscrire à la newsletter, le lien se trouve directement en barre d'informations. Et je te partage également de la beauté et du développement personnel. Si ce n'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler de développement personnel mais plus particulièrement des outils qu'on a à nos dispositions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose très importante c'est que le processus de développement personnel est vraiment unique et propre à chacun. Donc il est très important de ne pas se comparer aux autres parce que nous sommes tous uniques et notre parcours le sera aussi. Donc c'est bien de s'inspirer des autres, ça il faut absolument le faire. Ça peut nous donner des idées ou des pistes sur lesquelles travailler mais se comparer c'est jamais une bonne idée. Il faut prendre le temps de créer son propre parcours, de tester ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Parce qu'on a tous vécu des choses différentes, que ce soit positives ou négatives. Donc il faut faire avec ce qu'on a derrière nous. Donc surtout ne vous comparez pas, très important. Soyez indulgent envers vous-même et faites un pas après l'autre. C'est très important. Le développement personnel, il n'y a pas de fin en fait. C'est un parcours de vie. Les outils que je vous partage aujourd'hui sont pour moi, peut-être pas pour les autres mais pour moi, sont importants pour toutes les personnes qui veulent entamer tout ce processus de développement personnel. Il est possible que j'ai oublié des choses. C'est fort probable. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos conseils, vos histoires. N'hésitez pas à les partager. On va commencer tout de suite avec la lecture. Lisez des livres des personnes qui pour vous ont réussi. Ça peut être des biographies. Moi j'ai lu le livre de Michelle Obama, Devenir, qui était vraiment génial. Ça pourra vraiment vous inspirer de lire le parcours des gens qui pour vous ont vraiment réussi. Leurs échecs, leur réussite, comment ils ont réussi à passer outre, comment ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc ça peut être vraiment très très inspirant. Ou alors lire des livres de développement personnel. Celui que je recommande tout le temps à tout le monde, c'est Kilomètre zéro de Mo Ankawa. Il est vraiment génial. Je l'ai même offert à des personnes. Il est vraiment trop trop cool. Ça c'est un livre que je peux vraiment vous recommander. Ou il y a aussi Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Il est vraiment très bien lui aussi. Ces deux livres ce sont des romans qui racontent une histoire mais qui pour moi sont vraiment puissants quand on les lit. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris de par ces deux livres là. Ils vont vraiment en fait vous aider à remettre en question vos croyances. Et ils vont vous aider à vous poser des questions, à faire de l'autoréflexion et petit à petit à changer de mindset et de comment on perçoit les choses en fait. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale lecture et des livres que j'ai lus, ceux que je recommande et ceux que je ne recommande pas. Dites-le moi dans les commentaires comme ça je vous fais une vidéo à ce sujet. On va passer à la deuxième chose qui est la visualisation. Je sais ça peut être un peu farfelu dit comme ça mais pour l'avoir testé ça fonctionne vraiment. C'est hyper efficace. Je n'ai jamais vu ça. Donc je vais vous raconter une petite anecdote pour que je puisse vous expliquer un peu comment ça marche. En fait il y a quelques années j'ai décidé de reprendre mes études et trois jours après le premier cours que j'ai eu, j'ai eu un accident. Et je me suis posé la question est-ce que je dois continuer, pas continuer, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait se passer pour moi à ce moment là. Mais j'ai quand même décidé de continuer. Donc j'ai fait mes cours à distance, il y a des cours que j'ai loupés, il y a des cours que je n'ai pas loupés. Bref c'était un peu la catastrophe. Ensuite il y a eu un licenciement, la recherche d'un nouvel emploi. Donc c'était un peu beaucoup pour moi. J'étais vraiment hyper stressée. Donc je n'ai pas pu passer mes examens à la fin de mes cours mais je les ai passés un an après. Donc j'ai commencé à étudier au mois de janvier de l'année suivante parce que mes examens étaient au mois de septembre. Et au fur et à mesure des mois, je sentais vraiment le stress monter. J'étais vraiment hyper stressée parce que je savais que je n'avais pas suivi tous les cours. Je savais qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et du coup j'étais en angoisse totale pour cet examen. Surtout que le prix de l'examen était vraiment énorme. Et je me suis dit ok, tu payes ce prix là mais tu n'as pas droit à l'échec en fait. Donc à partir de ce moment là, je me suis mise vraiment à étudier un max tous les jours. Je ne sortais plus, je n'allais plus voir mes parents. Enfin j'étais vraiment dans ma bulle de travailler et étudier. C'est tout ce que je faisais. Et plus on se rapprochait de la date butoir, plus j'ai commencé à avoir de très fortes douleurs au niveau du dos. Du aussi à mon accident. Mais là c'était vraiment dû au stress et à l'anxiété de cet examen. Et je suis allée voir un chiro. Donc on a discuté etc. Je lui ai dit que je savais d'où elles venaient ces douleurs là. Que ce n'était pas autre chose que le stress et l'anxiété. C'était psychologique. Et il a quand même essayé de me soulager un max jusqu'à mes examens. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de la visualisation ? Et moi j'ai dit, oui j'en ai entendu parler mais je n'ai jamais fait. Il m'a dit, ok puisque c'est cet examen qui te stresse, essaye en fait de visualiser ta journée entière. Donc à partir du moment où tu te lèves, tu fais tes trucs, tu te prépares, tu prends tes affaires, le trajet, l'arrivée dans la salle d'examen, ton examen. Et ensuite quand tu rentres à la maison, il m'a dit vraiment de tout visualiser dans les moindres détails le plus possible. Et aussi de ressentir un maximum cette journée. Donc de mettre des sentiments sur cette journée, des ressentis sur la journée. Ce n'est pas juste, ok je visualise, je monte à cheval et puis c'est terminé. Tu vois non, il faut vraiment, comme si on était en fait, ressentir qu'on est calme, apaisé, qu'on est joyeuse. Bref, il m'a dit vraiment, essaye de faire ça un peu tous les jours. Il a dit, ça ne doit pas prendre 15-20 minutes, ça doit prendre littéralement 2-3 minutes. Vraiment pas plus. Il faut juste visualiser la journée en entière. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le faire un jour sur deux, après tous les jours. Et le jour de l'examen, vous me croirez ou pas, je me suis réveillée. J'étais totalement apaisée. J'étais hyper calme. J'étais de trop bonne humeur. Et je me suis préparée. Le voyage s'est parfaitement bien passé. Pas de bouchons, pas d'accident, pas de retard. Je suis arrivée, j'ai trouvé un parking direct. J'arrive dans la salle d'examen. J'étais vraiment apaisée en fait. Je savais que j'avais travaillé dur. Je savais que j'avais tout dans ma tête. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait pour réussir. Et j'étais vraiment genre zéro stress. Mon cerveau était vraiment en paix, paisible. Du coup je commence l'examen. On avait un temps imparti pour répondre à une centaine de questions. Et je commence. Et c'est totalement fluide l'examen. Et vraiment, genre chaque question je prends le temps de répondre sans stress. Sans me dire est-ce que c'est vraiment juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Qu'est-ce que je fais ? Non, il n'y avait pas de tout ça en fait. Et je finis l'examen 20-25 minutes avant la fin. Et j'étais vraiment choquée. J'étais là. Bon ok, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais tu vois ? Donc j'ai attendu la fin. Je suis rentrée chez moi. Tout s'est bien passé. Et quelques semaines plus tard, je reçois mon diplôme. Et vraiment, ça ne m'est jamais arrivé de passer un examen comme ça. Genre jamais. Parce que je suis une angoissée de la vie. Toujours stressée pour plein de choses. Et vraiment, la visualisation m'a vraiment aidée à kiffer ma journée en fait. À kiffer mon examen. À vraiment être en paix. Et pas me dire, mon dieu, qu'est-ce que j'ai répondu à cette question ? Où est-ce que je vais vraiment le passer ? Pas le passer ? Tout ça pour vous dire que la visualisation, ça fonctionne. Donc si vous avez un rêve ou un examen à passer ou un entretien d'embauche, ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations. Ensuite, il y a le journaling et l'autoréflexion. Ce sont deux choses que j'ai mises ensemble. Parce que souvent, je fais l'autoréflexion en écrivant. Et en même temps, je fais du journaling. Du coup, pour moi, elles vont bien ensemble. Mais en gros, le journaling, c'est quoi ? C'est écrire tout ce qui vous passe par la tête. Sans prêter attention à la grammaire, l'orthographe, etc. Ou majuscule, minuscule, peu importe. Mais tout ce qui vous passe par la tête, le mettre sur un papier. Fermez votre carnet et c'est terminé. Genre juste videz votre esprit. Notez les choses comme elles viennent. Le journaling est vraiment très bien pour toutes les personnes qui réfléchissent beaucoup. Qui ont leur cerveau qui tourne H24. Ça peut être quelque chose de vraiment très efficace. Vous pouvez le faire tous les jours si vous en avez envie. Vous pouvez le faire seulement quand vous en avez besoin. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne très bien. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Ou plusieurs fois dans la journée si vous en avez besoin. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Il n'y a pas de règle précise. Après, vous pouvez soit le faire sur l'ordinateur. Donc, il y a des template Notion qui existent pour faire du journaling directement sur l'ordinateur. Où vous pouvez prendre un cardet et un stylo et le faire directement sur papier. Moi, j'ai choisi entre les deux. Je le fais directement sur mon pad en fait. Donc, comme ça, je sais que j'ai cette sensation d'écrire et vraiment de mettre quelque chose sur papier. Mais ce n'est pas vraiment papier puisque c'est mon pad. Donc, voilà. C'est ce que je préfère. Mais vous le faites où vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, l'auto-réflexion. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, pour résumer, se parler à soi-même. Se poser des questions. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ? Si vous avez vécu une situation difficile dans la journée. Pourquoi vous avez réagi comme ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour réagir différemment si ça m'arrive une prochaine fois ? En gros, c'est vraiment s'analyser soi-même. Prendre du recul sur la situation. Et s'analyser, se poser des questions pour s'améliorer. Oh, on a une nouvelle voisine. L'auto-réflexion, c'est quelque chose que je ne fais pas depuis longtemps. C'est mon chéri qui m'en a parlé une fois, mais totalement par hasard. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on prend vraiment le temps de comprendre son comportement. Enfin, d'essayer de le comprendre et de s'améliorer au fur et à mesure. La positivité et la gratitude des choses, très importantes. Je suis quelqu'un de très négative et je me plains très souvent. Ça a été comme ça pendant des années. J'étais tout le temps, je voyais toujours le négatif, toujours en train de me plaindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment infernal. Genre moi-même, je ne me supportais pas. Et la positivité et la gratitude, ça a vraiment changé mes journées, mes semaines. Vraiment, ça a changé mon esprit en fait. Et je pense que ces deux choses vont de pair. Parce que j'ai commencé avec la gratitude qui m'a amenée à être plus positive. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et c'est comme ça que je le ressens. Donc tous les matins, ces trois gratitudes, ça peut être quelque chose de très grand, comme ça peut être quelque chose de petit. Mais j'en note trois. Généralement, j'essaie toujours de faire une pro, une personnelle et une globale. Mais bon, ça n'arrive pas toujours, mais on essaye. Je le fais le matin, comme ça, ça m'aide vraiment à commencer la journée du bon pied sur une autre positive. Et je remarque vraiment une différence quand je ne le fais pas et quand je le fais. J'arrive vraiment à affronter la journée d'une façon différente. Instaurer cette routine de gratitude, je trouve que c'est très simple pour tout le monde. Vous mettez un carnet, un stylo sur votre table de chevet et tous les matins, avant de vous lever, vous notez vos trois gratitudes. Vous fermez et c'est terminé. Hyper efficace, vous, vous prenez votre natel, c'est comme vous préférez. Moi, je préfère le faire dans un carnet. Par contre, tout ce qui concerne la positivité, ça, ça a été vraiment très dur pour moi. Vraiment très dur. C'était vraiment la négativité, elle s'était vraiment installée, tu vois. Un exemple tout simple, en fait, de positivité, c'est par exemple, vous vous levez, il pleut, il fait moche. Et vous vous levez et vous vous dites, oh, ça va être une journée difficile, une longue journée, il pleut, il fait moche, ça me saoule. Si vous réagissez comme ça, c'est exactement ce qui va se passer, en fait. Vous aurez une journée difficile, une longue journée, ça va vous saouler toute la journée et ça va s'enchaîner, en fait, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Ça sera très compliqué de vivre votre journée. Par contre, si vous vous levez, vous voyez qu'il pleut, mais que vous vous dites, ok, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, j'adore le son de l'appui, vas-y, on y va. Votre journée sera totalement différente. Donc essayez de prêter attention à ce que vous pensez et à ce que vous dites, c'est très important. Et si vous voyez que vous commencez à être trop négatif dans une situation, il faut juste s'arrêter, prendre du recul et voir la situation dans son ensemble et la tourner en une situation positive. En fait, c'est difficile de prendre du recul quand on a vraiment quelque chose d'ancré, comme la négativité. Donc soyez vraiment attentif à ce que vous dites et vous verrez que petit à petit, ça va se mettre en place tout seul. Plus vous allez vous exercer, être positif et plus ça va devenir automatique. Ensuite, il y a l'exercice physique. Je pense que vous l'avez déjà tous entendu, mais c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Genre récemment, j'ai vraiment eu un déclic. J'ai dansé depuis l'âge de mes 3 ans jusqu'à ma vingtaine environ. Je faisais du sport tous les jours. J'avais vraiment un mental d'acier. C'était incroyable. Rien ne pouvait m'atteindre. J'en avais rien à faire si on me disait un truc. J'en avais rien à faire s'il se passait des trucs chelous, s'il y avait des problèmes. Tout me glissait dessus en fait. Et ça, j'ai remarqué parce que dernièrement, mon mental est vraiment HS. Genre, je suis vraiment une loque en ce moment. Mentalement, ça va pas du tout. Et je me suis dit, purée, j'ai pas envie d'être comme ça en fait dans ma vie. Tous les petits problèmes, tous les petits obstacles, ça m'atteint et ça me... C'est comme si ça me ronge en fait de l'intérieur et ça va pas. Et je remarque vraiment la différence entre mes deux états d'esprit. Parce que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester les deux. Mais vraiment, là, je me suis inscrite à la salle. Même pas pour mon physique, mais juste pour mon mental. Je veux vraiment atteindre ce stade-là de nouveau où rien ne peut m'atteindre. J'étais vraiment solide. Donc c'est exactement ce que je recherche en allant faire mon sport. Et c'est quelque chose que je peux recommander à tout le monde. Parce que je vois vraiment la différence. Même quand mon chéri va ou ne va pas au sport, il y a une différence énorme. Genre, c'est vraiment incroyable. Et je pense que tous les gens qui font du sport peuvent en attester. Donc voilà, l'exercice physique est très important. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut aller du fitness, du crossfit, de la danse, du cheval. Ou juste aller marcher 30 minutes tous les jours. Il n'y a pas besoin que ce soit intense pendant 2 heures tous les jours. 30 minutes, 15 minutes tous les jours. Mais juste mettre son corps au moment et essayer de faire le vide dans sa tête. C'est vraiment important. Et vous verrez la différence mentalement. Vous serez fort. Vous serez vraiment balèze, tu vois. Je voulais également vous parler de la méditation. Je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée pour certaines périodes de ma vie. C'est excellent contre le stress et l'anxiété. Ça permet de faire le vide dans sa tête. Et vraiment de vivre dans le moment présent. Moi j'utilise l'application Petit Bambou qui est payante mais que je trouve vraiment, vraiment génial. Il y a des programmes, il y a des méditations qu'on peut personnaliser. Il y a des méditations de respiration. On peut juste faire la méditation du jour. Ou une méditation quand on n'a pas le temps, juste de 5 minutes. L'application est vraiment trop cool. Et je sais que quand on en parle, il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Mais moi ce que je conseille c'est juste d'essayer. Si ça nous plaît, continuez. Si ça nous plaît pas, arrêtez en fait. Je sais que quand j'en parle à des personnes qui sont angoissées ou stressées, je leur propose toujours. Ouais, est-ce que t'as déjà testé la méditation ? Si elles me disent non, je dis ok. Peut-être que c'est pas le moment. Elles ont pas envie de s'y mettre. C'est totalement ok. Et il y a des personnes qui sont totalement ouvertes. Qui disent ok, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et qu'au final ça leur plaît. Ça fonctionne. Donc c'est cool. Donc si c'est pas quelque chose que vous voulez faire là tout de suite, c'est totalement normal. Et si vous avez envie de tester mais que vous avez pas envie de payer l'application, vous pouvez trouver beaucoup de méditation sur Spotify. Il y en a. Ou bien sur YouTube qui est totalement gratuit. Donc voilà. Ensuite il y a établir des habitudes qui vous rapprochent de vos objectifs. Pendant des années, je me suis fixée des objectifs qui n'ont jamais été atteints. Parce que je me suis toujours concentrée sur l'objectif et pas sur le chemin que je devais parcourir pour l'atteindre. Donc se fixer des objectifs, c'est très bien. Faites-le. Cependant, se fixer des habitudes qui vous permettent d'atteindre ces objectifs, c'est encore mieux. Trust the process. En fait, vos habitudes vont être des petites actions que vous mettez en place au quotidien qui vont vous rapprocher de votre objectif. Par exemple, pour le sport, vous souhaitez perdre 2 kilos. Donc ça c'est l'objectif. On peut dire d'ici 3 mois ou 2 mois, peu importe. Donc je veux perdre 2 kilos en 3 mois. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place au quotidien pour atteindre cet objectif ? Donc concentrez-vous sur ce que vous allez mettre en place au quotidien pour l'atteindre. Donc ça peut être marcher 30 minutes par jour. Ou ça peut être arrêter le grignotage. Des trucs tout simples que vous devez mettre en place au quotidien. Et aussi, une chose très importante, faites en sorte de pouvoir mesurer votre avancement. Ça peut être par exemple un tracker d'habitude où vous avez vos habitudes sur une liste et vous cochez la case pour voir l'avancée de vos habitudes. Et aussi, faire des bilans hebdomadaires ou mensuels pour noter votre perte de poids, comment vous vous êtes senti, etc. Notez votre parcours en fait. Pour que le jour où vous avez un coup de mou, c'est à ce moment-là où il faut prendre toutes vos notes, les relire, vous dire ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, je suis en train d'avancer. Ça avance doucement, c'est pas grave, mais je continue. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment ne pas laisser tomber pour atteindre votre objectif. Donc, fixez-vous des petites habitudes quotidiennes qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Pour les deux dernières, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout au point, mais je voulais quand même vous les partager. C'est développer vos compétences de communication et de gestion du temps. La communication, c'est hyper important pour vous exprimer. Exprimez vos sentiments, exprimez votre mécontentement, pour argumenter, pour un entretien de travail. Bref, c'est important pour tout. Et je remarque beaucoup qu'un manque de communication ou des gens qui ne savent pas communiquer, c'est vraiment le bordel. Genre, c'est vraiment catastrophique. La communication, c'est hyper, hyper important. Vous pouvez élargir votre vocabulaire en lisant des livres. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous pouvez faire des exercices. Il existe des exercices, je pense, sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos. On a vraiment la chance d'avoir accès à ce genre d'informations. En plus, c'est gratuit. Donc, améliorez vos compétences de communication. Et la gestion du temps est aussi très importante, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous avez aussi énormément de vidéos sur YouTube. Mais moi, ce que je préfère, c'est le time blocking. Regrouper toutes les tâches similaires à faire dans un bloc de temps. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Donc, voilà pour les différentes possibilités que vous avez à votre disposition pour entamer ce parcours de développement personnel. C'est vraiment un parcours de vie. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, je me rends compte que toutes ces choses vont vous aider à mieux vous connaître. Je pense que c'est vraiment le but d'une vie. Apprendre à se connaître. Apprendre comment on fonctionne. Apprendre à s'améliorer vraiment. Se connaître nous-mêmes à 100% pour être pleinement conscient de qui on est. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à la partager et à me laisser un like pour me soutenir. Tu peux t'abonner également à mon Instagram et à celui de Denzel Cosmetics. Je vous les laisserai juste ici. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501